Notre invitée ce matin, Marion Maréchal, tête de liste reconquête aux Européennes. Marion Maréchal, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Regardons la situation au Proche-Orient, la guerre entre Israël et le Hamas. Je résume la situation. Les Israéliens ont retrouvé les corps de deux otages près de l'hôpital Al-Shira, des armes et l'entrée d'un tunnel, découverte aussi sous l'hôpital, dit l'armée israélienne, qui se prépare à étendre ses opérations dans le sud de la bande de Gaza. Benjamin Netanyahou reconnaît que les victimes civiles sont plus nombreuses que prévues. D'autre part, Washington se fâche. Contre quoi ? Contre les violences commises en Cisjordanie des colons israéliens qui tuent des Palestiniens, les chassent de leurs terres, détruisent les maisons. Aucune poursuite. Ça suffit, dit Joe Biden. Faut-il ne rien dire ? Disons qu'en France, nous avons une situation particulière. qui, je pense, a été bien diagnostiquée d'ailleurs par Éric Zemmour, qui est quand même celle d'être prisonnier d'une partie de la rue, et je dirais même en France d'une partie des quartiers et des cités, qui aujourd'hui, et on le voit à travers l'explosion des actes antisémites, veulent punir d'une certaine manière les Juifs de France pour ce qui se passe à 3000 kilomètres de chez nous, et qui importe de fait ce conflit, et qui, à mon avis, explique les atermoiements, les revirements, les contradictions d'un président de la République, qui aujourd'hui est dans une forme de tétanie diplomatique, ou en tout cas d'ébriété diplomatique, parce qu'il sait bien que c'est l'unité nationale qui est en jeu derrière ce sujet. Donc moi, je ne crois pas pour autant qu'il faille rien dire, parce que ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que ce qui se passe en Israël ne concerne pas que Israël. L'ennemi qui est face à Israël aujourd'hui, qui est le djihadisme islamique, est un ennemi commun, qui a des ramifications internationales. Je rappelle quand même que trois jours après l'attaque du 7 octobre, l'un des fondateurs du Hamas hébergé au Qatar a fait un appel au djihad international, et la conséquence, c'est qu'il a trouvé un soldat en France pour aller frapper, et c'est suite à cela que le pauvre professeur Dominique Bernard a été assassiné. Donc face à ce phénomène, je ne crois pas qu'il puisse y avoir de neutralité. Donc il ne faut rien dire au gouvernement israélien. Il faut laisser le gouvernement israélien agir. Je ne parle pas de la bande de Gaza, en Cisjordanie, par exemple. Alors, il y a deux choses. Il y a Israël, il y a le gouvernement israélien. Moi, quel que soit d'ailleurs le pays, moi je ne donne jamais de soutien inconditionnel à un gouvernement. Parce qu'un gouvernement, il y a de la politique, il y a des contingences locales et politiciennes, et donc à partir de là, je trouve que c'est irresponsable de dire dans l'absolu, il y a un soutien inconditionnel. En revanche, il peut y avoir un soutien légitime au droit du peuple israélien à se défendre, à vouloir éradiquer ce qui est pour eux une menace existentielle, à savoir le Hamas, et donc à mener des opérations militaires. Maintenant, une fois qu'on a dit cela, moi j'ai pas... Vous savez, ça fait 75 ans que ce conflit dure, donc si on avait la solution magique, évidemment on la donnerait. Je ne peux qu'émettre un souhait. Et le souhait, c'est bien sûr que derrière cette revendication légitime et l'éradication du Hamas, il y ait le moins de victimes civiles possibles. Le problème, et c'est là en cela que le serpent se mord la queue, et ça a été révélé d'ailleurs par le Tzal, à la suite de découvertes d'armes dans un hôpital à Gaza, c'est que le Hamas se sert des populations civiles en bouclier. Enfin, je veux dire, on le sait. Est-ce que le territoire d'Israël, Marion Maréchal, s'étend selon vous du Jourdain à la mer ? Alors moi, ce que je considère très simplement, c'est qu'aujourd'hui, je vois très bien, vous me confie votre question, c'est que la sécurité d'Israël, dans l'absolu, devrait passer par la création d'un État palestinien. D'ailleurs, je ne suis pas la seule à le dire, puisque même des anciens directeurs du Mossad en appelaient également cette solution, parce que c'est la solution la plus rationnelle, si vous voulez, pour éviter qu'il y ait des poudrières ingérables aux portes d'Israël. Maintenant, pour que cette solution, qui pour l'instant, malheureusement, est loin de nous, puisse aboutir, il devrait y avoir deux conditions raisonnables. D'une part, l'éradication définitive, évidemment, de la direction et des responsables et d'État-major du Hamas, parce qu'on ne peut pas se permettre de créer un État islamique, un Daesh, un califat bis, si je puis dire, aux portes d'Israël. Et puis, il faudrait qu'évidemment, Israël renonce à une partie de ses colonies. Maintenant, comprenez bien aussi que cette solution... Et renonce à persécuter les chrétiens, les Arméniens chrétiens de Jérusalem. Parce que vous avez vu ce qui se passe pour les chrétiens de Jérusalem. Il est indéniable qu'une partie, aujourd'hui, des orthodoxes de juifs qui se trouvent en Israël se comportent mal à l'égard des populations chrétiennes. Et c'est une erreur. C'est une erreur, parce qu'aujourd'hui, nous sommes face à un conflit de civilisation qui dépasse... Oui, vous parlez, vous dites, le combat du gouvernement israélien est celui de notre civilisation. Pour une raison simple. C'est qu'aujourd'hui, la civilisation judéo-chrétienne dans son ensemble est menacée par une civilisation islamique, si ce n'est islamiste, qui a des ramifications, une fois plus, partout dans le monde, et en particulier en Europe, et que dans l'agenda islamiste du Hamas et même des frères musulmans dans leur ensemble partout dans le monde, il y a le fait de combattre non seulement les juifs, bien sûr, mais aussi les mécréants que sont les chrétiens. Et donc, à partir de là, il ne faut pas se tromper d'ennemis, il ne faut pas se tromper d'alliés. Et donc, de ce fait-là, bien sûr, je souhaite que ces chrétiens en Israël puissent être respectés et protégés, évidemment. Oui, chrétiens qui, parfois, sont tués par des armes israéliennes. C'est ce qui se passe, notamment dans un endroit où vous êtes allé, en Arménie, par les armes de l'Azerbaïdjan fournies par les Israéliens. Eh bien, vous avez raison, et d'ailleurs, je trouve que, c'est une fois de plus, on en appelle à la cohérence géopolitique, on ne peut pas, aujourd'hui, combattre l'islamisme et, dans le même temps, être du côté des Turcs, parce qu'en fait, l'Azerbaïdjan est un allié des Turcs, pour des raisons que vous vous imaginez bien, puisque l'Azerbaïdjan est le meilleur ennemi de l'Iran. Et l'Iran étant l'ennemi d'Israël, évidemment, tout cela a amené à cette situation. Et c'est regrettable, parce qu'une fois de plus, le pan-islamisme turc, aujourd'hui, qui prospère dans le monde, Erdogan voulant devenir le nouveau sultan, on va dire, de ce monde islamique, devrait appeler à plus de cohérence géopolitique, je suis d'accord avec vous. Alors, revenons sur ce qui s'est passé dimanche dernier en France. Est-ce que vous avez défilé, dimanche dernier, contre l'antisémitisme ou contre l'islam ? Non, j'ai défilé contre l'antisémitisme et avec, au côté d'Éric Zemmour, et nous avons été d'ailleurs très bien reçus par les manifestants qui ont bien compris que nous faisons partie des personnes qui ont posé le bon diagnostic et qui apportent les bonnes solutions, c'est-à-dire qui osent regarder en face aujourd'hui l'origine de cet antisémitisme qui, malheureusement, vient de plus en plus à la fois du cumul d'une immigration massive inassimilée qui ne se reconnaît pas dans la civilisation judéo-chrétienne qui est la nôtre, et de par la gangrène islamiste qui prospère dans les quartiers et les cités et qui alimente ce fonds d'antisémitisme qui, parfois, se traduit en attentat terroriste parce que, quand même, il faut dire une chose et, en cela, je vois bien pourquoi vous conduisez à cette question parce que nous avons, nous, le courage de dire que si, bien sûr, tous les musulmans ne sont pas des terroristes, tous les terroristes qui ont frappé et qui ont tué des juifs en France étaient des musulmans. Alors, des musulmans, certes, radicaux... Venus de l'étranger ou nés en France. Oui, tout à fait. L'islam, vous dites... Parlons de cela. Vous dites l'islam... Enfin, Éric Zemmour le dit, compatibles avec la République. C'est ce que dit Éric Zemmour. Il y a des préceptes, en effet, islamiques qui ne sont pas compatibles avec même la France, j'ai envie de dire. Je lis, avec la France. Je lis, Éric Zemmour. Aujourd'hui, il n'y a plus d'unité en France. Si nous continuons ainsi, nous courons vers l'affrontement. L'unité est possible si les musulmans présents sur notre sol se joignent à notre civilisation. Alors, ça veut dire quoi, notre civilisation ? Ça veut dire épouse nos critères sociaux, nos critères moraux, épouse nos critères politiques et religieux. On est bien d'accord. Donc, se convertissent. C'est très simple. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de préceptes dans l'islam qui ne sont pas compatibles avec, en effet, la civilisation française. Je pense, par exemple, au fait que l'apostasie soit rejetée. Le fait de changer de religion en islam peut conduire non seulement à la discrimination, à la violence, voire même parfois au meurtre dans certains pays. La lecture de la place de la femme vis-à-vis des hommes. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous êtes un musulman en France et que vous souhaitez participer de cette civilisation qui est la nôtre, eh bien, il faut, dans la pratique, accepter qu'une partie de ces préceptes ne soient plus appliquées. Donc, renoncer à une partie de ces préceptes dans la foi et dans la pratique pour devenir intégralement français et ainsi pouvoir participer du peuple qui est le nôtre et partager les valeurs fondatrices qui sont les nôtres. Non, vous le dites, c'est la civilisation judéo-chrétienne. C'est la religion chrétienne. On est d'accord. Ça va au-delà de ça. C'est un héritage, bien sûr. C'est un héritage, oui. Et donc, c'est une lecture laïque parce que la laïcité est aussi un héritage chrétien. Vous n'avez pas demandé aux musulmans d'abandonner leur religion. Ah ben, je demande, si. Je considère que ce n'est pas à la France de s'adapter à l'islam. Je considère que c'est à l'islam de s'adapter à la France. Vous demandez aux musulmans français d'abandonner leur religion. C'est ce que je comprends. Non, je demande aux musulmans français. Moi, je faisais, je ne sonde pas les cœurs et les reins. Je ne suis pas en mesure de dire aux gens arrêtez de croire. Et je crois moi-même. Donc, je trouve ça tout à fait légitime qu'un musulman croit. Vous croyez, vous comprenez très bien qu'un musulman pratique. Je dis, qu'est-ce que je dis ? Je dis très simplement. Je dis, ce n'est pas à la France de s'adapter à l'islam. C'est à l'islam de s'adapter à la France. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est aux musulmans qui arrivent dans un pays qui a son histoire, sa civilisation, d'accepter de renoncer dans leurs pratiques à un certain nombre de préceptes religieux islamiques qui pourraient rentrer en confrontation ou en contradiction avec les valeurs essentielles fondatrices de notre pays. Je veux dire par là, oui, dans notre pays, les femmes sont l'égale des hommes. Oui, dans notre pays, pardon, les femmes ne se cachent pas sous des voiles et ne se dissimulent pas au prétexte de l'avidure. Je l'espère bien et je le souhaite. C'est la réalité. Et d'ailleurs, pourquoi je vous dis ça ? Parce que si l'État était en mesure, justement, d'imposer ce respect de l'islam à l'égard de notre civilisation, ça permettrait à ces musulmans, précisément, de pouvoir s'afficher. Parce que vous savez aujourd'hui que ces musulmans qui se veulent assimiler, qui veulent participer à cette histoire et à cette civilisation française dans certains quartiers, ne peuvent pas, aujourd'hui, se montrer, s'exprimer parce qu'ils sont vilipendés, ils sont agressés. C'est vrai. Mais Marion Maréchal, je lis toujours Éric Zemmour, c'est intéressant, les musulmans doivent renoncer à ce qui, dans leur religion, est incompatible avec la France. C'est ce que vous dites. Mais lui ajoute, ce que vous n'ajoutez pas, deux civilisations ne peuvent coexister sur un même territoire. C'est que pour lui, c'est simple, c'est binaire. La vie est binaire, c'est primaire. C'est-à-dire que vous avez la civilisation judéo-chrétienne et vous avez la civilisation de l'islam, la civilisation musulmane qui ne peuvent pas cohabiter sur un même territoire. C'est clair. Donc, on les chasse. Non, ce qui est très simple. Ils ne peuvent pas cohabiter. doivent accepter de s'adapter et de s'assimiler à cette civilisation et donc de renoncer à tout ce qui, dans leurs pratiques, leurs mœurs, leurs modes de vie, pourrait rentrer en contradiction. En revanche, s'ils arrivent, et c'est malheureusement de plus en plus le cas puisqu'il y a aujourd'hui un communautarisme islamique qui s'affirme et se revendique sur le territoire, en disant, voilà, la civilisation islamique qui est la nôtre, arrive et s'impose telle qu'elle, sans aucune volonté de s'adapter au territoire, à l'histoire, à la culture qui est celui du pays d'accueil. Alors oui, il n'y a pas de cohabitation possible. De s'assimiler. Ça, c'est indéniable. C'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui est en train de se passer dans notre nombreuse partie du territoire. Il n'y a plus de livre ensemble. Emmanuel Macron est le président de deux peuples, dit-il. Un peuple judéo-chrétien et un peuple islamo-gauchiste. Toujours cette vision binaire. La France, c'est quoi ? C'est une France judéo-chrétienne et une France islamo-gauchiste. On dirait Jean-Luc Mélenchon. Ça n'est pas binaire. D'ailleurs, ils se retrouvent finalement, non, Marion Maréchal ? Ça n'est en rien binaire. C'est malheureusement la trajectoire qui est en train d'arriver en France. C'est-à-dire que la France aujourd'hui est d'un côté judéo-chrétienne et de l'autre islamo-gauchiste. Vous criez beaucoup trop fort pour une matinale. Vous êtes beaucoup plus réveillé que moi. Mais oui, je suis réveillé. Laissez-moi développer. Je suis tous les jours réveillé. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est en train de se passer ? Il y a un peuple historique en France qui est de civilisation judéo-chrétienne et il y a aujourd'hui sur notre territoire des Français d'origine immigrée, principalement d'origine africaine et donc de confession musulmane qui, de plus en plus, malheureusement, s'enferment aujourd'hui dans cette identité étrangère, s'enferment dans cette identité religieuse islamique et qui, de ce fait-là, considèrent que la France est un pays détestable, que son histoire est détestable, qu'ils n'ont aucune espèce de respect pour la culture qui est la nôtre et même pour la religion historique qui est la nôtre, qui considère que les Français de souche sont des mécréants. Vous savez, dans certains quartiers, le français est une insulte qui regarde d'ailleurs avec un profond mépris, si ce n'est une agressivité, justement des Français d'origine étrangère musulmans qui, eux, ont envie de s'assimiler et qui considèrent comme des traîtres. Et donc, oui, il y a aujourd'hui deux peuples qui sont en train de se constituer. Il y a d'un côté ces musulmans qui ne cohabitent plus qui rejettent totalement la République et la France et de l'autre côté les judéo-chrétiens. C'est un peu réducteur, non ? Et avec, à côté évidemment de ces musulmans de plus en plus radicaux, notamment dans la jeunesse, les idiots utiles, enfin pas si idiots que ça d'ailleurs au regard du calcul clientéliste et électoral qui est fait, ce courant de LFI et de l'extrême-gauche qui sont associés dans ce fameux peuple islamo-gauchiste. Maintenant, Vous n'avez pas un fonds de commerce électoral ? Maintenant, pardon. Dans ce que vous dites ? Non, mais pardon. Il y a des zones grises, évidemment. Ça veut dire qu'au milieu de ces deux ensembles et de ces deux civilisations aujourd'hui qui cohabitent sur le territoire français, il y a des Français d'origine étrangère qui sont de confession musulmane et qui ont envie justement de participer de notre civilisation judéo-chrétienne. Ça veut dire qui ont envie de faire partie du peuple historique français, de la culture française. Et eux, on leur tend bien évidemment la main, mais si on veut pouvoir leur tendre la main, si on veut pouvoir les entendre, si on veut pouvoir même les protéger dans certains quartiers, encore faut-il que l'État soit intransigeant à l'égard justement des revendications politico-religieuses de l'islam. Référendum sur l'immigration, vous voulez ce référendum sur l'immigration ? Oui, tout à fait. Vous demandez, vous n'êtes pas les seuls d'ailleurs à le demander, et vous avez appelé le RN, vous avez appelé LR, vous avez appelé Debout la France pour travailler en commun. Quelles ont été les réponses ? Elles ont été non, malheureusement. C'est-à-dire que concrètement, qu'est-ce que nous nous sommes dit ? Nous nous sommes dit que nous avons un président de la République qui ne veut pas organiser de référendum, nous avons un projet de loi insatisfaisant, nous avons la volonté, semble-t-il, à droite de vouloir ce référendum et donc nous nous sommes dit tiens, regardons dans la Constitution, il y a un outil qui existe, le référendum d'initiative partagée, qui nécessite de trouver la signature de 4,8 millions de Français. Et donc, comme évidemment aucun parti ne peut parvenir seul à trouver ces signatures, nous avons dit eh bien à Éric Ciotti, à Jordan Bardella, à Nicolas Dupont-Aignan, travaillons ensemble et malheureusement, ce que j'ai constaté, c'est que Nicolas Dupont-Aignan en toute cohérence a dit oui, mais les autres ont dit non et je le regrette parce que je vois... En toute incohérence ? En toute incohérence puisque Éric Ciotti lui-même en août dernier au Canet appelait encore à l'organisation de ce référendum et quand je vois aujourd'hui Jordan Bardella se rendre donc aux rencontres de Saint-Denis pour aller voir le Président de la République, je ne comprends pas pourquoi il préfère aller discuter avec le Président de la République d'un référendum qu'il ne fera jamais plutôt que de s'emparer... Ou de la situation proche-orien. Là en l'occurrence, l'un des sujets est aussi le référendum, plutôt que de s'emparer d'un outil constitutionnel qui existe et qui permettrait d'organiser une pression citoyenne, de redonner la parole au peuple qui existe à condition et bien figurez-vous qu'il n'y a aucune jurisprudence du Conseil constitutionnel qui dise que cet article 11 ne puisse pas s'appliquer à l'immigration. Donc ça c'est une excuse. Voilà, c'est une excuse et je la regrette. Bien. Est-ce que... Quelle Europe voulez-vous ? Parce que vous êtes tête de liste aux élections européennes. Quelle Europe voulez-vous ? Et bien je veux une Europe qui soit justement au service de notre civilisation européenne, c'est-à-dire au service de la défense de notre identité, de notre patrimoine, de notre culture, de notre indépendance, et de notre prospérité ? Charles Maurras, on revient à Charles Maurras. Mais non, mais c'est une idéologie le nationalisme intégral. Oui, qui commence à dater un petit peu. Charles Maurras, un antisémite notoire. Qui s'inscrit d'ailleurs... Un antisémite notoire. Oui, oui. Qui a eu en effet des écrits antisémites, tout à fait, même si sa pensée ne s'arrête pas à cela. Non, je suis d'accord. Mais en tout cas, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que je considère moi qu'il y a des défis continentaux. Il y a des défis français et donc il doit y avoir des réponses françaises et elles sont souvent manquantes. Il y a aussi des défis continentaux. Le défi de l'immigration est un défi continental pour l'ensemble de l'Europe. Et donc, typiquement, ce sujet... Donc, il doit se résoudre au niveau européen ? Au niveau européen aussi. Pas exclusivement, au niveau national et au niveau européen parce qu'il y a des forces à faire converger. Et donc, justement, aux prochaines élections européennes, notre objectif, et il est tout à fait raisonnable, c'est de pouvoir faire basculer le centre de gravité actuel de la majorité de von der Leyen qui se trouve, je le rappelle quand même, avec les LR, avec le groupe de Macron, avec les écologistes, avec les socialistes, vers une droite authentique, vers une droite plus conservatrice et c'est ce qui se joue aux prochaines élections. Si nous arrivons à faire cela, ça veut dire que nous pouvons changer la majorité, ça veut dire que nous pouvons changer la présidence de la Commission et donc changer la ligne politique. Et donc, à partir de là, en effet, organiser une Europe qui ne soit pas simplement un grand marché ouvert aux quatre vents qui adhère à toutes les théories multiculturelles et migrationnistes mais qui, au contraire, de nouveau, reprennent comme, j'ai envie de dire, boussole la défense de la civilisation européenne. Vous êtes favorable à des quotas annuels d'immigrés ? Je suis... En tout cas, je suis pour qu'il y ait... Des quotas, des quotas d'une immigration économique, je parle. En tout cas, je trouverais ça sain qu'il y ait une réflexion rationnelle au Parlement sur ce sujet parce que c'est vrai qu'on n'a aucune visibilité. Je vous donne un exemple. On nous parle des métiers en tension toute la journée. Aujourd'hui, il n'y a aucune étude qui nous explique quels sont ces métiers en tension, quels sont également les manques dans ces métiers en tension selon les territoires et selon les besoins. Donc, en fait, on a... Vous n'êtes pas contre. Mais vous n'êtes pas contre la régularisation des travailleurs. Vous parlez de deux sujets différents. Oui. Vous parlez de deux sujets différents. Deux sujets qui se retrouvent, qui se recoupent. Là, vous parlez de titres accordés légalement. Marion Maréchal, je vous dis ça parce que vous aimez beaucoup Victor Orban. Et Victor Orban, c'est peut-être l'homme en Europe qui fait venir le plus d'étrangers pour travailler dans son pays. Donc, les quotas d'immigration, ils connaissent, et d'immigration économique, ils connaissent. Je suis absolument contre la régularisation des clandestins qui travaillent aux noirs de façon illégale dans notre pays pour deux raisons. Vous les expulsez ? Oui, tout à fait. Toutes ces femmes et tous ces hommes qui travaillent, qui sont aide-soignants, qui sont dans les restaurants, vous les expulsez ? Pour une raison simple, M. Bourdin, c'est que, un, je ne veux pas qu'il y ait de prime à l'illégalité. Quand on rentre illégalement sur les territoires français, on ne peut pas en être récompensé. Je ne veux pas non plus qu'il y ait de récompense, pardon, mais pour ces chefs d'entreprise qui ne respectent pas la loi, qui embauchent des personnes en situation illégale et qui, du coup, ne déclarent pas également ce travail auprès de l'État français. Et par ailleurs, moi, je suis une responsable politique française. Donc, pardonnez-moi, mais quand il y a 5 millions de chômeurs dans le pays, quand il y a 2 millions de personnes au RSA, quand il y a près de 3 millions de jeunes en âge de travailler qui sont sans activité, sans formation, sans emploi, pardonnez-moi de vous dire que peut-être la première solution à trouver, c'est d'abord de savoir comment on ramène ces gens pour convaincre un jeune d'aller faire le ménage à 5h du matin à Sud Radio, par exemple. Excusez-moi, M. Bourdin, mais parfois, il faut sortir de... Je ne vous accuse pas de cela, mais de manière générale, il faut sortir un peu de la petite vision parisienne. Non, non, mais ce n'est pas parisienne. Je vais dans le Messévenne. C'est très... Je vais dans le Messévenne. Je ne parle pas de vous. Comment feriez-vous pour pousser un jeune à aller aider une personne âgée au fin fond de Messévenne ? Je vous rappelle, vous savez que dans les EHPAD, dans les Cévennes, je pense que la plupart des personnes qui travaillent dans les EHPAD, en l'occurrence, ne sont pas des personnes d'origine étrangère. Mais il y en a. Dans ces métiers en tension, vous savez, dans ces métiers en tension, M. Bourdin, il y a près de 80% des personnes qui travaillent qui sont des Français. Donc il y a 20% en effet qui sont des étrangers, mais il y a 80% qui sont des Français. Donc comme quoi, il y a manifestement des Français prêts à faire ce travail. Encore faut-il, en effet, que ces travaux soient correctement rémunérés. Encore faut-il que les formations également soient bien orientées. Encore faut-il que nous n'alimentions pas un système d'assistanat qui fait qu'aujourd'hui, dans notre pays, parfois de manière systémique, il est plus intéressant de ne pas se lever le matin que de se lever le matin pour aller travailler. Mais il faut créer les conditions. On vote plein emploi, la loi plein emploi a l'obligation pour un bénéficiaire de RSA de travailler 15 heures. Oui, par exemple, vous voyez une différence avec le Rassemblement national. Je considère qu'il y a des conditions dans l'accès au RSA, que ce n'est pas un droit éternel et que donner quelques heures à la communauté en échange de cette aide m'apparaît légitime. Tout à fait. Et de la même manière, d'ailleurs, je considère que ces aides qu'on dit non contributives, c'est-à-dire qu'on peut toucher sans avoir travaillé, doivent être réservées prioritairement aux Français. Bien. Qu'est-ce qui vous différencie du RN ? On vient d'en parler. À part ça. Qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui ? Les questions économiques sont de fait quelque chose qui nous... Vous êtes beaucoup plus libéral que Marine Le Pen. Si l'on veut. Alors, tout dépend de ce qu'on met derrière ce terme. Mais en tout cas, nous sommes pour une responsabilité budgétaire sur laquelle le RN ne se manifeste pas beaucoup. Nous sommes pour la réduction des dépenses publiques indéniablement. Nous sommes pour la remise en cause en effet de la politique générale d'assistanat qui s'installe. Nous sommes pour le recul de la bureaucratie de l'État. On ne considère pas de culte à l'État. Moi, je suis pour au contraire... Je crois au marché, je crois à la concurrence. Alors, pas dans tous les secteurs, bien sûr. Le secteur de l'énergie, par exemple, est un secteur particulier. Mais je considère qu'aujourd'hui, la fuite en avant des impôts, la fuite en avant des aides sociales, la fuite en avant de la bureaucratie de l'État n'est pas une bonne nouvelle pour notre pays. Ça fait partie des différences. Il y a des différences aussi sur les sujets dits de société. Par exemple, je sais par exemple qu'un député, Julien Audou, il a expliqué qu'il y avait aujourd'hui un débat au sein du Rassemblement National sur la GPA, sur les mères porteuses. Chez nous, il n'y a pas de débat, c'est non. Pas de marchandisation de la femme, pas de marchandisation de l'enfant. Et puis, il y a quelques différences également sur les sujets dits identitaires. On en a longuement parlé au début de cette émission. Éric Zemmour l'a également rappelé. Nous, nous considérons qu'il y a aujourd'hui des préceptes islamiques qui sont incompatibles avec la République, je dirais même la France. Marine Le Pen a dit clairement que l'islam était compatible pour elle avec la République, donc qu'il n'y avait pas de guerre de civilisation. Elle l'a dit dans le JDD la semaine dernière. Donc, voilà, ça fait un certain nombre de singularités vis-à-vis du RN qui justifient notre existence dans le débat public. La singularité, c'est que le RN ne mélange pas islam et islamisme. Peut-être. Alors, moi, là-dessus, je pense très simplement qu'en effet, eux, ils font une distinction claire. Moi, je considère que, comme très souvent, le réel est au milieu. C'est-à-dire que dire que l'islam et l'islamisme n'ont rien à voir est absurde parce que les livres sains sont les mêmes, quand même. Dire que, et puis la bascule se fait quand même dans le même environnement, dire que c'est totalement la même chose est aussi peut-être un peu réducteur en ce sens qu'il y a à travers l'islamisme un courant, en effet, littéraliste, fondamentaliste qui n'est pas celui qu'on retrouve dans tous les pays et à tous les niveaux. Voilà. Maintenant, en effet, il y a un lien indéniable entre les deux. C'est évident. J'ai une dernière question. Est-ce que vous souhaitez, pour la France, je dis bien pour la France, que Marine Le Pen soit élue présidente de la République ? Moi, je souhaite dans l'absolu pour la France que ce soit un candidat reconquête qui soit élue pour la France. Bon, Marine Le Pen a plus de chances. Maintenant, maintenant, que les choses soient claires. Maintenant, il était, je veux dire, moi je suis très à l'aise là-dessus. Vous savez, j'ai appelé à voter pour Marine Le Pen face à Emmanuel Macron. Je sais, c'est pour ça que je vous pose la question. C'est pour ça que je vous pose la question. Les seuls ennemis que j'ai sont à gauche. On a plusieurs fois appelé à des coalitions avec l'ensemble des partenaires à droite qui ont malheureusement été refusés. Maintenant, dans la question que vous me posez, il n'y a qu'un malheur, personne m'a démontré le contraire pour l'instant, qu'aucun parti politique, aussi talentueux qu'il soit, ne puisse gagner seul. Et je pense que c'est une illusion. Et je pense que tant que nous n'aurons pas trouvé les moyens d'associer des forces politiques avec chacune leur particularité et de les mettre autour de la table, et bien malheureusement, au Rassemblement National et à Marine Le Pen ce matin. nous prenons le risque qu'une fois de plus, le centre, voire la gauche ou l'extrême gauche gagne la fois suivante. Et je pense que ça, ça dépasse le temps pour la France. Vous lancez un appel à l'Union ce matin. Vous savez, ils l'ont eu de très nombreuses reprises cet appel. Donc maintenant, ce que je pense qui peut faire la différence, ce sont les élections européennes. C'est-à-dire que si Reconquête fait un score suffisamment important aux élections européennes, et bien peut-être que nous réussirons non pas à convaincre de cette coalition, mais à imposer cette coalition. Merci beaucoup Marion Maréchal d'être venue nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. de Sud Radio.